Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau pistolet mitrailleur à charge de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Donc c'est un nouveau, une nouvelle arme qui vient d'arriver sur Fortnite depuis cette nouvelle mise à jour. Donc cette arme, c'est celle-ci, la voici. Vous pouvez la trouver en plusieurs niveaux de rareté, bien entendu. Vous pouvez les trouver aussi au sol, dans des coffres normaux, dans des ravitaillements, dans des arbustes et même dans des requins. Donc voilà, vous pouvez les trouver un peu partout. Alors, cette arme est très spéciale parce qu'en fait, quand vous spammez la touche, vous appuyez quelques fois, ça tire normal, tranquille. Mais il y a une petite latence, on va dire. Là, je spam, vous voyez, ça ne spam pas vraiment, il y a une petite latence. C'est comme si je tirais avec cette arme. Il y a une petite latence. Et en fait, cette latence, elle n'est pas anodin, en fait. Elle est assez spéciale parce qu'en fait, regardez. Au-dessus, vous avez le nombre de balles que vous avez dans votre chargeur. Si maintenant, je maintiens ma touche, comme ceci. Et là, je lâche. Ça va tirer toutes les munitions en très peu de temps. Regardez ça. Voilà, ça va tirer toutes les balles en très peu de temps. Après, je peux charger un quart et puis lâcher. Je peux charger les trois quarts et puis lâcher. Vous voyez un peu le délire ? C'est un pistolet et les mitrailleurs à charge. Donc, vous chargez le nombre de balles que vous voulez tirer. Ensuite, vous tirez. Et ça spam le truc. Après, vous pouvez spammer votre touche pour tirer quelques coups par quelques coups, quelques balles par quelques balles. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit coup de latence. Donc, on va déjà regarder combien de dégâts elle fait. Alors, elle fait 16 de dégâts. Elle a une cadence de 16,82. Le chargeur, il est de 30 munitions. Et le rechargement est de 1 seconde, 1,68 millième de seconde. Donc, on va voir un peu ce que ça donne sur un adversaire. Hop. Voilà. Hop. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal après la sensibilité. La visée, en fait, le recul de l'arme est quand même assez important. Peut-être que si on charge de moitié... Ouais, le volume de... Le recul de l'arme a l'air moins important quand vous chargez l'arme de moitié. Vous voyez, ça a l'air beaucoup plus stable que si vous chargez votre arme à fond. Si je charge mon arme à fond, vous allez voir que mon arme va vraiment partir un peu dans tous les sens. Et elle est difficile à contrôler. Donc, regardez, là, je vais charger à fond. Et vous me regardez. Elle monte assez haut. Si je charge de moitié, ça monte aussi. Ouais, ça monte un peu pareil. Donc, je sais pas. Que j'ai eu plus de chance quand... J'ai l'impression que c'est un peu plus facile à gérer quand vous chargez à moitié. Mais c'est peut-être qu'une seule impression. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette nouvelle arme qui vient d'arriver sur Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette arme dans l'espace des commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz